Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Amélioration des conditions de travail des professionnels de la justice. Trois provinces viennent de bénéficier d'un don du programme d'appui à la justice financé par l'Union Européenne. La cérémonie de remise de clés des véhicules est intervenue ce lundi. C'est l'ambassadeur de l'Union Européenne qui a remis les clés au ministre de la justice et droits humains. La Commission Européenne intensifie les efforts dans le renforcement du secteur de la justice en RDC. Dans le cadre du programme d'appui au renforcement de la justice, l'ambassadeur de l'Union Européenne a remis symboliquement au ministre de la justice et droits humains les clés de véhicules pour plus de mobilité au personnel judiciaire. Sont concernés les provinces de Kinshasa, Congo central et du Kassai central. La remise de ces matériels permettra donc aux professionnels du monde judiciaire, magistrats, greffiers, secrétiers, huissiers, de travailler dans de bien meilleures conditions et pour rendre les services qu'attendent les populations et qui sont conformes aux normes internationales. Ainsi dotés de véhicules, les juges pourront se déplacer sans devoir recourir à une aide extérieure et dans de meilleures conditions de sécurité, ce qui permettra d'améliorer la tenue des audiences et le contrôle des juridictions. Le bon usage est requis et le ministre l'a promis. Nous ferons bon usage de ce matériel et comme je vous l'ai dit, je veillerai personnellement à ce qu'un inventaire permanent soit tenu et qu'il puisse figurer dans toutes les passations de pouvoir, dans toutes les remises et reprises et nous veillerons à ce que les budgets nécessaires soient disponibilisés pour pouvoir assurer l'entretien. Pour la province du Congo central, la remise officielle de véhicules sera organisée la semaine prochaine. Cette cérémonie a été précédée par la réunion de rapports et d'évaluation de toutes les activités du PARJ en RDC qui a eu un apport considérable dans l'amélioration du système judiciaire du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !